Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. La production céréalière s'annonce positive au Malawi. Le ministère de l'Agriculture annonce une augmentation des récoltes de 8,8%. Première cotation de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale à Douala. Elle concerne entre autres l'emprunt obligataire émis par l'État du Gabon en 2019. Et enfin, nouvelle loi contre l'utilisation du plastique au Sénégal. Elle entrera en vigueur le 20 avril 2020. Mais tout d'abord, Ford Nassimbe reconduit pour un quatrième mandat au Togo ce 23 février. Le président a été réélu dès le premier tour en obtenant 72,36% des suffrages. Victoire contestée par son principal adversaire, Akbe Yomé Kojo, qui dénonce des irrégularités et qui revendique lui aussi la victoire. L'ancien Premier ministre a obtenu 18,37% des voix. Le troisième candidat, Jean-Pierre Fabra, a quant à lui récolté 4,35% des suffrages. Le taux de participation de ces élections présidentielles est estimé à 76,63%, un taux plus élevé qu'en 2015, qui était de 60,99%. La production céréalière au Malawi s'annonce positive pour cette nouvelle saison. Selon les chiffres du ministère de l'Agriculture, les récoltes devraient progresser de 8,8%. Une amélioration due à des précipitations bien réparties entre novembre et janvier. Un rebond pour le Malawi, qui avait perdu plus de 70 000 hectares de culture de maïs en raison du dernier cyclone. Nélie Clodé Bessa. Le Malawi qui consomme annuellement 3 millions de tonnes de céréales de maïs prévoit améliorer la production de cette denrée à 8,8%. Le maïs dans la production de 2018-2019 s'est chiffré à 3,3 millions de tonnes, soit une hausse de 27% par rapport à la précédente campagne, enregistrera des performances positives au terme de celles de 2019-2020. Les perspectives reluisantes annoncées en 2020 seront portées par les pluies abondantes entre février et mai, période de pic de croissance des cultures. Le programme de soutien du Malawi doit être amélioré par des formations, des sensibilisations visant à préparer les producteurs à une capacité de résilience très évoluée pour faire face au changement climatique. Sans maîtrise de la résilience, le Malawi ne pourra pas de façon raisonnable maintenir le cap de la croissance de la production envisagée dans les secteurs de production de céréales. Bien que le pays ait été victime en mars 2019 du cyclone Idaye, dont les inondations ont détruit plus de 70 000 hectares de culture de maïs, le gouvernement compte intensifier les programmes de soutien à la culture de la céréale en fournissant des semences subventionnées et des engrais aux agriculteurs. La production de maïs dans le pays fluctue entre 2,9 et 3,9 millions de tonnes depuis 2008 en fonction des conditions météorologiques plus ou moins favorables. Le pays doit actionner l'aide aux producteurs en termes de formation, sensibilisation, au niveau des semences en termes de semences améliorées et semences préparées à une capacité élevée de résilience, et bien sûr au niveau de la conservation en termes de qualité de conservation exportable. Au Malawi, le maïs représente plus de 60% de production agricole nationale et génère 30% du produit intérieur brut et 75% des recettes d'exportation. En Côte d'Ivoire, les producteurs de cacao mènent une politique de rétention. Ils veulent bénéficier du différentiel de revenu décent de 400 dollars par tonne qui doit s'appliquer à la prochaine récolte, soit le 1er octobre prochain. Une mesure qui permettrait d'augmenter le revenu et les conditions de vie des producteurs de cacao. Les précisions de Ameneji. Conscient de la perspective des 400 dollars de différentiel de revenu décent qui doit s'appliquer pour la première fois au démarrage de la campagne cacao hier, les producteurs ivoiriens attendent le moment venu pour vendre. Cette politique de rétention appliquée pourrait conduire à une baisse du volume des prévisions au cours de la campagne intermédiaire d'avril à septembre 2020, mais devrait leur permettre de bénéficier du mécanisme de soutien aux planteurs ivoiriens. Cela fait quasiment trois fois dans l'histoire moderne de la Côte d'Ivoire que nous vivons ces problèmes. Déjà en 1987, sous le mandat du président Fouboigny, en 2004, sous le régime de Laurent Wabot et également cette année-là. Le secteur cacaoier emploie plus d'un million de producteurs et fournit un revenu à quasiment à 20% de la population ivoirienne. Mais ces dernières années, ce secteur n'a pas réellement contribué à l'enrichissement du pays. On estime que 54% des producteurs de cacao ivoirien ne sont plus vivants dans des situations de pauvreté. Toutes ces problématiques font qu'aujourd'hui, la filière cacaoier en Côte d'Ivoire est très vulnérable. La Côte d'Ivoire, qui s'était lancée dans un processus de maintien des cours mondiaux du cacao, se retrouvera en dessous de l'objet tic fissé à 2 millions de tonnes d'arrivage de fèves. La détouration des termes de l'échange imposée par la baille du fond constitue beaucoup de sujets de préoccupation qui menacent la suivi de cette filière. Il va falloir que les autorités ivoiriennes s'y engagent dans une stratégie sur le moins et le long terme pour qu'on puisse avoir une richesse inclusive en garantissant un prix minimum des boichons, en renforçant l'assurance agricole, en permettant également aux paysans ivoiriens d'avoir un salaire minimum par rapport à l'exploitation des fèves cacaoïères en tant que tel. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de fèves de cacao avec 41% de l'offre mondiale. Le niveau de production atteint fait que l'économie cacaoïère fournit environ 40% des recettes d'exploitation et contribue pour 10% à la formation du produit intérieur brut. La bourse des vameleurs mobilières de l'Afrique centrale a procédé à sa toute première cotation depuis son installation à Douala. Elle concerne l'emprunt obligataire émis par l'État du Gabou en 2019 et les obligations de la Société africaine forestière et agricole du Cameroun. Organisée le 21 février dernier, la cérémonie s'est déroulée en présence du ministre gabonais de l'économie et des finances, Jean-Marie Ogandaga. Reportage de notre correspondante Yérine Dassa. La cérémonie de première cotation à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale s'est tenue le 21 février au siège de la BVMAC à Douala. Née de la fusion entre la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale basée à Libreville et la Douala Stock Exchange basée à Douala, la BVMAC, dans sa nouvelle configuration, se donne pour vocation majeure d'unifier le marché financier de la sous-région Afrique centrale. Elle vient d'inscrire à sa cote deux emprunts obligataires émis au cours de l'année 2019, notamment l'emprunt obligataire gabonais 2019-2024, assorti d'un taux d'intérêt de 6,25%. La cérémonie de ce matin, dans cette belle ville de Douala, et je constate la chaleur, elle est une étape importante dans la mise en œuvre de la décision des chefs d'État de la CEMAC pour l'unification du marché financier de l'Afrique centrale. C'est là une réforme majeure qui me rend bien que lorsque nous décidons de nous mettre ensemble, nous pouvons faire des bonnes choses et des grandes choses. Pour optimiser sa performance, la BVMAC envisage de s'appuyer sur la promotion du marché financier, le développement et la vulgarisation de la culture boursière. La Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale devient un marché de capitaux commun et unique aux 6 États de la zone CEMAC, avec un capital social de près de 7 milliards de francs CFA, réparti à 47,15% entre les entreprises publiques et 52,85% entre les entreprises privées. Donc la décision a été prise et il a fallu beaucoup de temps, environ 8 mois, pour que nous arrivions à mettre en place une bourse unifiée de l'Afrique centrale. Et c'est la BVMAC dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. La méthode de cotation utilisée est le fixing, une méthode de fixation du prix par rencontre, de l'offre et de la demande sur les marchés financiers. La Bourse sous-régionale a adopté le système de cotation NSC V900, l'un des systèmes boursiers les plus modernes et sophistiqués, utilisé par de nombreux marchés développés. Le Soudan du Sud, toujours dans l'attente d'un nouveau gouvernement d'Union nationale. Ce samedi 22 février, Riek Machar a officiellement été investi au poste de premier vice-président du pays. Un point essentiel de l'accord de paix signé en septembre 2018 à Addis Ababa. Le 21 février dernier, le président Salva Kiir et l'ancien chef rebelle s'étaient entendus pour gouverner ensemble. Un cabinet composé de 35 ministres doit-on qu'être désigné, ainsi que des gouverneurs et des administrateurs. Malgré l'espoir que suscite ce nouveau gouvernement, des points restent à élucider. La question du découpage territorial notamment, une configuration élaborée par le chef de l'État Salva Kiir, qui prévoit un retour à un système fédéral de 10 États, au lieu de 32, ainsi que trois zones administratives. Un spectacle, une ville propre, c'est le concept imaginé par l'humoriste La Jaguar au Burkina Faso. Il vise à promouvoir l'assainissement et l'hygiène. L'initiative prévoit des spectacles d'humour gratuits, en échange d'un don d'une trentaine de poubelles et de lave-mains. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Un spectacle, une ville propre, c'est ce concept assez original, lancé en décembre 2019 par l'humoriste Burkinabé Séverin Améogo, alias La Jaguar. Une initiative culturelle au travers de laquelle l'artiste a entrepris d'offrir à titre gracieux des poubelles et des lave-mains à des écoles et institutions du pays. L'opération entend toucher entre autres 100 universités publiques et instituts privés et une cinquantaine d'écoles primaires à travers le pays. Jugée salutaire par l'opinion, elle suscite un réel engouement auprès des bénéficiaires. C'est à la fois une initiative qui nous interpelle à faire plus d'efforts de notre côté pour qu'ensemble nous puissions laisser un bel héritage à la génération à venir. L'initiative pour un début est réalisée sur fonds propres. Chaque étape à l'instar de celle-ci est assortie d'un don d'en moyenne une trentaine de poubelles et de lave-mains. Au total, 25 millions de poubelles et 10 millions de lave-mains seront distribués dans le cadre de ce concept. Je pense que c'est notre responsabilité de montrer au monde extérieur que nous avons aussi notre potentiel avec notre culture. Et je voudrais aussi que vous mettez dans votre tête que ce n'est pas parce qu'on est pauvre que l'on est sale. Je dirais que les déventions ont fait ce qu'ils devaient faire. Nous, notre génération, on doit penser autrement et amener les uns et les autres à savoir qu'on doit réfléchir au projet et chacun investir dans un domaine donné. Je pense qu'en deux ans, le Burkina va avancer. Le concept s'étendra sur une période de 10 ans avec l'ambition de mobiliser à terme un budget total de 17 milliards de francs CFA, soit 1,7 milliard l'an. Il verra dans son second volet la mise en place prochaine d'une brigade verte de 25 unités en raison de 60 personnes par unité et l'installation à l'orée 2021 d'une usine de recyclage des déchets recueillis dans ses poubelles. Au Sénégal, une nouvelle loi pour lutter contre le plastique sera en vigueur le 20 avril prochain. Elle interdit les produits plastiques à usage unique comme les gobelets, couvercles ou encore les pipettes. La loi de 2015 a été inefficace puisque la production plastique a augmenté de 7%. Reportage de notre correspondant Eladjindiaï. La gestion des déchets plastiques et la lutte contre la pollution constitue un véritable casse-tête pour les autorités sénégalaises, surtout dans la capitale Dakar où les rues sont décorées par des ordures, généralement en plastique jetés par des usagers de la voie publique. Selon Abdou Karim Sal, ministre de l'Environnement, 5 millions de sacs plastiques circulent par jour au Sénégal. Face à cette situation, les autorités ont adopté une nouvelle loi qui interdit totalement les sachets plastiques. Elle sera effective le 20 avril 2020. L'objectif c'est d'arriver à un Sénégal très propre, donc qui passe forcément par l'éradication de la prolifération des déchets plastiques qui se retrouve un peu partout. La loi de 2015 n'a pas permis de réduire la pollution engendrée par les matières plastiques, ce qui est plus grave encore. Les importations de produits plastiques ont augmenté de 20%, alors que la production industrielle de plastiques connaît une hausse de 7%. En effet, la politique d'interdiction des sachets plastiques est vue sous un autre angle par des Sénégalais. Selon eux, le gouvernement doit d'abord proposer des objets en remplacement de ces sachets avant d'interdire leur utilisation. C'est une bonne chose, cette loi, mais il nous faut au moins quelque chose d'autre pour remplacer ces sachets, puisque très souvent, il nous arrive d'en avoir besoin. Ce serait une bonne chose d'appliquer ces lois, parce que les plastiques, ils sont là, ils ne sont pas biodégradables, ils contaminent l'environnement et ce n'est vraiment pas bien pour l'environnement, pour tout le monde. Donc, il serait bien qu'on applique ces lois-là. Il faut voter des lois, mais les appliquer, c'est le meilleur. Et tout le monde va applaudir des mains et des pieds pour l'application, dans toute sa rigueur. Si le plastique est un matériau qui peut être utile pour l'homme, il détient un destructeur. Il nuit à la biodiversité, aux économies et également à la santé des populations, selon les spécialistes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24. Merci.